Salut les amis, c'est Jojel, la forme. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que vous aimez bien, un nouveau top. Et cette fois-ci c'est un top spécial objet high tech à moins de 5€. Et on commence avec cet objet, c'est un plateau de charge à induction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger votre smartphone sans fil juste en le posant sur le plateau. Ça peut être pratique si vous voulez pas vous embêter à brancher un câble sur votre smartphone. Deux inconvénients à savoir, déjà pour téléphoner ou encore jouer à des jeux, c'est pas du tout pratique. Et ensuite la recharge est largement plus longue qu'une recharge avec un câble USB. Aussi sachez que tous les smartphone ne sont pas forcément compatibles avec ce type de technologie. Donc avant de prendre ce type de plateau, ce que je vous conseille c'est de bien vérifier la compatibilité avec votre smartphone. Pour cela il suffit d'aller regarder dans les caractéristiques de votre téléphone. Comment ça marche ? C'est très simple. Au niveau du plateau, vous allez brancher le câble micro USB qui est fourni avec. Et vous allez le brancher par exemple à un PC ou soit à un autre port USB. Par contre comme vous pouvez le voir, petit point négatif c'est que le câble est quand même petit. Donc peut-être qu'il faudra acheter en plus un câble plus long. Et après vous allez poser tout simplement le smartphone sur le plateau et le téléphone va se charger. Ici ce plateau coûte dans les 3€. On passe maintenant à un objet fort sympathique qui regroupe plusieurs fonctionnalités. Il fait office de bouton selfie mais également de manette de jeu. Donc c'est cet objet qui fonctionne en Bluetooth. Donc pour faire le parrainage c'est très simple. Vous prenez votre smartphone, vous activez le Bluetooth et vous allez reconnaître automatiquement la petite télécommande. Après ce qu'il faut savoir c'est que vous avez deux modes. Le mode Key qui permet de modifier le volume et de déclencher une photo dans l'appareil photo avec le bouton X. Et après vous avez le mode Game qui est comme son nom l'indique prévu pour jouer au jeu. Après sachez que le jeu sur votre smartphone doit être vraiment compatible avec des manettes Bluetooth pour avoir aucun problème. Par exemple pour la plupart des jeux de voiture il n'y a aucun souci. Bref pour 3-4€ c'est un petit gadget qui peut vous plaire. Pour info cette petite manette se recharge avec un câble micro USB mais qui n'est pas fourni avec. Et ça tombe bien puisque je vais vous en présenter un. Et il n'est pas comme les autres. Et ça existe également pour les ports Lightning. En fait c'est un câble qui est vraiment très pratique pour le rangement. Vous allez le voir c'est juste de la bombe. Alors vous choisissez la taille que vous voulez au niveau du câble. Et après pour le rangement hop là tac ça se remet automatiquement et super facilement. Sachant que la plupart du temps au niveau de mes câbles tout est mélangé. Et bien voilà là c'est quelque chose de très pratique. Vous faites comme ça et hop là je touc ça se range automatiquement. C'est franchement de la bombe. En plus ça ne coûte même pas 2€. Mais après voilà on va voir quand même si ça marche. Si ça recharge son smartphone. Allez c'est parti. Donc au niveau de la dimension on est sur du 1m. Donc ce qui reste correct. Ah mais c'est trop cool. En fait on a des petits smileys au niveau des ports. Et ça s'allume et on a plusieurs lumières. Là c'est du bleu mais on a un peu du rouge, du jaune. C'est de la bombe ça. Maintenant on va voir si ça charge bien. Voilà l'appareil est en train de se charger. Et mais il n'y a pas que ça. En fait le truc il fait également office de guirlande. Mais c'est trop de la bombe. Là vous ne le voyez pas parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais en fait il y a des petits points au milieu du câble. Et ça s'illumine. Et là cette fois-ci aussi on a plusieurs couleurs. Et donc ça change. Donc en plus de faire câble de chargement. Ça fait aussi guirlande. Alors là c'est grosse surprise. Pour 2€ je suis vraiment étonné. Et en plus de cela on a plusieurs coloris au choix. Donc ça c'est vraiment cool. On passe désormais à cet objet. Donc c'est tout simplement une mini stéréo. Le but c'est d'augmenter le volume de votre smartphone. Par contre c'est un produit que je ne conseille pas forcément pour les personnes qui ont déjà un son stéréo. Donc comment ça marche ? On met tout simplement l'appareil sous ON. Donc en fait ça se recharge tout simplement avec un câble que je trouve plus. Voilà. Donc ça se charge tout simplement avec un câble USB vers Power Jack. Je ne sais pas que ça a existé. Et donc vous penchez ça en USB et ça se recharge automatiquement. Et on a une autonomie entre 2 à 3 heures. Ce qui est plutôt convenable. Donc là on va faire un petit test pour voir s'il y a vraiment une différence au niveau du son. Donc là on va le mettre à fond. Waouh, waouh, ça peut être assiégé. Et là, avec le son à fond sur le téléphone, ça donne quoi ? Là vous l'avez entendu, franchement il y a une grosse différence au niveau du son. Surtout lorsqu'on met le volume à fond. Et franchement pour la qualité de son, elle n'est pas exceptionnelle. Mais franchement ça passe sans problème. Pour un petit objet qui coûte 3-4 euros, ça peut faire l'affaire. Et on finit les amis avec cette petite souris sans fil. C'est quelque chose de classique, vous savez à quoi ça sert. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est son prix. Puisque cette petite souris sans fil coûte 3 euros. Donc par rapport à ce qu'on trouve en magasin, c'est vraiment pas cher. Après je vous garantis pas que c'est un produit de très bonne qualité. Là c'est en plastique. Un toucher un petit peu agréable quand même au-dessus de la souris. Mais voilà, pour le prix, on va pas en demander trop. Alors comment ça marche, c'est très simple. A l'arrière, on va devoir mettre deux piles AAA. Qui sont malheureusement pas fournies avec. Donc allez, je vais mettre donc les piles. Elle est où l'autre ? Merde, j'ai mis la pile à l'envers. Ça va pas marcher sinon. Ensuite vous avez à l'arrière ce petit objet qu'il faut brancher en USB sur votre ordinateur. Et en plus de cela, pour le rangement, c'est assez cool puisque c'est magnétique. Bon, on va tester tout ça. Ah c'est super rapide, il n'y a même pas de logiciel à installer. Ouais bah c'est cool ça. Donc là on a vraiment les boutons classiques, donc clic droit, clic gauche, et ainsi que la molette. Et franchement, bah ouais ça marche bien, c'est rapide. Franchement moi je suis étonné par la rapidité du truc. On branche en USB et hop là on peut utiliser tout de suite la souris. Donc ça c'est vraiment cool. Pour 3€, ça peut être vraiment un objet qui peut vous intéresser si vous voulez acheter une souris sans fil pas cher. En plus elle est très pratique puisque hop là, vous pouvez la plier. Donc pour le transport c'est pas mal du tout. Et en plus de le plier, ça permet d'éteindre la souris. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous êtes intéressé par ces produits, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo, quel est l'objet high-tech que je vous ai présenté dans cette vidéo qui vous a le plus plu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501